Olaf contre Shogat c'est très facile je trouve, contre Horn c'est déjà un peu plus dur, le mec a un dash, c'est pas aussi facile de se feed. Ah mais oui, dans ma tête j'étais persuadé que le cartus était jungle, mais non il est mid en fait, et le Shogat est en duobot avec le bard. En vrai je peux tellement me faire plaisir contre leur team avec mon pick, mais si mon équipe ne comprend pas qu'il faut acheter de la résistance magique et qu'ils se font tous délaître avant même que ça commence, c'est pas une sign. Ah ouais donc tu joues un personnage en lave et tu ne te dévoiles pas ? Je sais que tu trolles, je t'ai croyé plus proche, je te décolle. Ah non, bien évidemment non. Et c'est marrant parce que, tu sais c'est deux mondes complètement différents, du coup YouTube et Twitch. Et quand on a mangé on a un peu discuté avec Henry avant que ça commence, et du coup avant que ça commence il me demande c'est quoi mon personnage, tu sais pour démarrer un peu la conversion. Et moi je comprends vraiment pas, je suis resté bloqué, genre mon personnage, comment ça mon personnage ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais ouais, c'est vrai que forcément YouTube t'as, tu sais les vidéos sont pré-écrites, t'as tout un travail d'écriture, tu fais 12 milliards de retouches et de cuts etc. Donc oui c'est vrai que je pense que sur l'aspect YouTube le côté personnage est beaucoup plus présent. Bah c'est simple je lui ai dit, j'ai pas de personnage, j'ai juste un humour lourd et j'ai une bonne culture internet. C'est ce que je lui ai répondu, ça l'a laissé perplexe. Et après du coup on parlait du fait que lui il liveait et tout, et je lui demandais s'il aimait bien ce côté beaucoup plus impro, naturel, tout ça. Si ça lui donnait l'impression d'avoir des vacances quand t'as sa carrière de YouTuber. Bref on a tapé la discute avant que ça commence quoi. Bon, il est temps de s'y mettre. Olaf contre Horn, bouclier de dorant, poigne. Merde j'ai pas du tout check les lots de la game. On checkera sur... Bah quand on pourra, ou on checkera jamais. On checkera à la fin, ça sera la surprise. Oh il a tellement de stats, il a déjà un cookie. 700 HP niveau 1. Faut faire de l'ARM, beaucoup de RM. Gord Rinker, Spirit. Faudrait la plaque du mort aussi pour la mobilité, je peux pas jouer sans Azolaf. Puis ça me fait quand même vie mobilité. Même si de l'armure j'en tire pas profit, ça reste un bon item contre leur comp. Faut pas que je fasse l'état ninja, ça a aucun intérêt. Faut que je joue Berserk. Pas Mercure, je suis Olaf. Mercure, pas autorisation. Bro, le canon il a supprimé le creep. Je déteste la stite avec un canon sur ce patch. Ok, il me la met pas. Il me tuait sur le proc avec la poigne de l'immortel. Tain, j'ai mal joué. En vrai, il flashait direct dans le buisson, il me tuait. J'ai eu trop peur. Merde, je suis mort. C'est un truc de bourrin, en sérieux. Quel perso de fou. Merde. Après, en vrai, c'est surtout moi qui ai mal joué là, mais quand même. J'ai voulu cliquer sur le creep et ça l'a pas attaqué, genre. Je sais pas trop comment je vais faire. Je suis contre un tank qui est pas mauvais contre Olaf. Parce qu'il a de la mobie. Et qu'il peut me tenir avant le 6. Et je suis derrière. Il va falloir clutch un teamfight. Clutch une escarmouche. Je pense que ma lane est d'oomade. Enfin, je vais pouvoir le tenir. Sans problème. Mais j'aurai pas d'occasion de sortir de la lane fit s'il joue un minimum bien. Mais bros ! Ça me donne envie d'arrêter de jouer sur ce patch. Je peux pas la stite. Le canon supprime. Le canon fait les dégâts d'une auto-attaque normale. Enfin, j'ai une auto-attaque de champion, genre. Mon canon vient de supprimer le canon. Du coup, je l'ai pas eu. Ok, j'ai check l'hélo. Vite fait, il y a du master, diamant, un challenger. Ok, ça peut être la punition, là. Ok. Je récupère une bonne lane. Qu'est-ce qu'il est tanky, ce salopard ? Mais après, c'est worse. Un pour un, je vais récupérer une bien meilleure lane que lui. J'attends pour la pioche. Ah, il a même pas encore d'armure. Il a que de la vie. J'avais l'impression de lui faire si peu de dégâts, pourtant. Oh oh, c'est pas bon. Ok, top et 6. Faut que je fasse rien. Bot, il tue les deux, peut-être ? Non, ça a pas touché. Heureusement que ça a pas bump. Ok, ma team la troll. Ils ont pris l'action sur le 6 du horn, moi j'ai pas encore le mien. Ok, ma team est trop forte. C'est fine, qui le tue. Ça reste une action tout à fait ok. Ouais, bro, t'es gonflé là par contre. D'après d'action aux connaissances de cause, tu assumes l'action aux connaissances de cause. Oh, le bleu sur horn, ça fait pas plaise. Vous prendrez bien un peu de creep block avec votre creep block. Ok, faut go hard. Bon, bah, transfert du blue buff. On va vite dégager la lane. Oh non, pas l'océan. Oh, avec leur compo tank, en plus, c'est les longs fight qu'il va y avoir. Ça va tellement faire chier à ce gain d'HP. Let's go, j'ai eu un canon. J'ai eu un canon sur le premier patch de pré-saison. C'est un exploit. Au fait que c'est un accomplissement d'avoir le canon. Sur ce patch, je trouve. C'est réellement dur. Bon, j'ai supprimé la wave, du coup j'ai un freeback. T'es cringe. Tu es malaisant. Tu es gênant. On va prendre ça et on va prendre ça. Mais nos fakes, vu que nos combats sont longs avec le horn, il y a moyen que le océan, ce soit un truc qui vienne clutch à un V1 à un moment. Il y a grave moyen. Ah merde, peut-être que j'ai pas check la bonne équipe. J'ai dit qu'il y avait du D1 Master Challenger. Mais peut-être que c'est notre équipe, c'est du D1 Master Challenger. Ok, si j'ai le flash, il a le sien. Ah, quoique. Non, moi j'avais le flash avant lui. Donc là, j'ai un timing pendant lequel il a rien. Ok, là, faut punir. Saute. Pourquoi il fait ça ? Merde, j'ai pas ça. Hop, voilà. Pas tout compris, là. Même si je claquais pas l'ulti, ça menait pas à quelque chose de bien. Pas sûr d'avoir compris pourquoi il a fait ça. J'espère qu'il aura pas la TP. Je crois qu'il a TP il y a pas si longtemps. Ah non, il l'a pas. Là, j'ai les freebots. Putain, j'avais pas reconnu le design. Je vais avoir le gore drinker. Après, moi, ça peut être lourd contre leur team aussi. Ou peut-être que je fais la plaque du mort et après je pars sur un bout du rouleau. Ou un spirit en fonction de comment la game est. De toute façon, à terme, il faut que j'aie les deux. Il faut que j'aie le bout du rouleau et le spirit. Il faut que je joue avec les bots du Berzer qui n'ont pas de dégâts physiques. Et ça va m'aider à DPS leur tank. Trop bien l'attaque speed si Rolaf. Il est double med autant que je prenne la tourelle. Même si j'arrive sur l'action, je vais arriver trop tard, ce sera plus intéressant. Ouais, on n'aurait rien pu faire. On va mettre les potions CD juste pour la régène mana. Ok, je pourrais commencer à rotate au mid. Le truc c'est qu'il rotate bot. Il faut que je reste top du coup. Et que je vois pour un TP bot si j'ai l'occasion. Mais là, je n'ai aucune ward et je n'ai aucune vision. Ok. On peut peut-être faire un truc. Attends, il y a littéralement les cinq. Ok, j'ai toujours mon ultime. Oh, je suis le creep, je suis une merde. Oh, je pue. Je ne sais pas, go supprimer cette wave et partir. Pourquoi il y a un problème de lumière ici ? Pourquoi le creep, c'est... Les creep se font délaître, il y a des problèmes de lumière. Bro, c'est le patch le plus bugué sur lequel je n'ai jamais joué de ma vie. Le patch est au-delà de bugué. Du coup, on prend ça. On prend ça. On prend ça parce qu'il faut contre leur comp. Ça va jouer Olaf Bou, là, sur cette game. On achète des boues. Ça, c'est un sacré bac. Nice, on a eu ce dragon. Deadman. Deadman Winsen. Je pense que c'est mes deux prochains items. Ah oui, j'allais dire pourquoi j'ai aussi peu de CDR, mais mon item n'est pas encore complété. Enfin, mes items légendaires. En vrai, leur team pue, elle est trop facile à counter. Que des dégâts magiques. Quasiment que des mêlées tanks. Déjà, ils ont un seul carry dans leur équipe. Qui aura forcément 12 milliards de RM contre lui. A cause de leur team comp. Ça va être un 1v3. Je n'ai pas dit que je le gagne, mais j'ai envie de le prendre. Ok, il faut turn maintenant. Ah non. J'hésitais à retourner dedans. Mais ouais, c'est vrai que leur team comp est vraiment mauvaise. Genre là, avec le petit thème que j'ai, j'ai déjà counter leur team en soi. Et de base, j'ai counter leur team à la championne select aussi. Pas de mobilité. Pas de burst. Que des mêlées. Et j'ai Olaf. On va prendre la tourelle. Ok. La wave qui arrive aussi. Sinon la lane va être trop mal posée. Ouais, non. Je préfère reset, là. On va reset. Plaque du mort. Et on verra pour le Winston après. Ah. Parce que ouais, j'avais déjà un bon pool de RM. Et même si la plaque du mort donne de la RM de l'armure qui est vraiment pas utile contre leur team. Je trouve que l'item est trop important sur Olaf. Ça te fait vraiment ta mobilité. Putain, c'était fast. Du coup, je crois que je me suis gouré dans la lecture de l'équipe. Je crois que le OLO, c'était de notre côté, en fait. Je sais pas, je vais honorer le Rakan. Du coup. Ah non, 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 c'était ça. Le Shogat était diamant 1. Le Horn était diamant 1. Le Carthus était master. Le Zac était diamant 3. Et le... Comment il s'appelle ? Bard était challenger. Et nous, de notre côté, il y avait moi, grand master. Le Rakan master. Aphelios plate 2. Brand diamant 3. Et le jungle plate 1. Stylé. Stylé. Qu'on gagne en 15 minutes dans ces conditions. Mais bon, encore une fois, leur team était vraiment trop mauvaise. C'est bon, c'est bon.